Ce bâtiment, genre hôtel particulier, fut construit par Charles-François d'Anguy, dernier seigneur de vue, et son frère Jacques en 1765, comme nous l'apprend la première pierre encore visible dans la cour. Relais de poste, à cette époque, il faut surtout l'entendre comme hôtel, restaurant des voyageurs. Les diligences n'étaient pas encore en circulation, à cette époque c'était la charrette poste. D'où sa somptuosité, non comme la poste, institution comme nous connaissons, tout en conservant son rôle de charrette poste, puisque les plis et les colis pouvaient y être confiés, comme le faisaient encore les premiers cars. Bien souvent à Nantes, certains fournisseurs nantais leur confiaient des colis pour les commerçants. Sur le cadastre Napoléon, 1836, cette propriété est déjà partagée en deux, entre deux sœurs obinées. Construction typique du XVIIIe siècle, par le bandeau qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage. Par sa partie centrale légèrement avancée, et ses deux pieds droits qui semblent soutenir le fronton triangulaire et son œil de bœuf. Les fenêtres du haut ont leur clé saillante et des accrotères les décorent. Après la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace et de la Moselle, tous les gendarmes de l'escadron d'élite de cette région sont répartis dans toute la France. Ainsi vu, retrouve sa brigade de gendarmerie, perdue il y a une dizaine d'années. Contacté, M. Siron, le nouveau propriétaire, met le tout à la disposition de la gendarmerie. Le bail est signé le 4 novembre 1872. Trop de travaux devront être réalisés. Il se termine le 6 janvier 1888. Et la gendarmerie s'installe dans un bâtiment neuf, 18 route de Nantes.